Alors moi je suis chef de cuisine, ça vous intéresse ? Originaire d'Allemagne, Martina Kompel s'est installée en Corrèze à servir le château il y a 7 ans. Aujourd'hui c'est à quelques pas de son restaurant qu'elle vient s'approvisionner. Au lieu d'acheter un bœuf pas de gamme, je préfère d'acheter un cochon, ou la qualité d'un cochon de haut de gamme. Nous sommes dans un élevage de porc bio, ils sont sur paille, pour qu'ils puissent fouiller la paille comme ils veulent. Et ils rentrent, ils sortent, ils font leur vie, ils ont à manger à l'intérieur. Donc ils mangent des céréales, en grande majorité de l'or, du poids. Ils ont l'air heureux en tout cas. Ils sont heureux, oui. Martina a donc choisi du porc pour le défi que nous lui avons lancé. Préparer un plat de fête pour 4 personnes et pour seulement 20 euros. Donc je vous présente un rôti de porc aujourd'hui farci aux amandes grillées et à une sauce au pruneau. Comptez environ 14 euros pour un bon rôti d'un kilo 3. Ajoutez 150 grammes d'amandes hachées, un bouquet de persil, 100 grammes de lardons, 3 oignons, 5 cuillères à soupe de beurre, 150 millilitres de jus de pruneau, 200 grammes de pruneau, 200 millilitres de bouillon de viande, sel, poivre, 5 épices et du sucre. Je commence tout simplement avec les amandes. Donc là, je vais les griller. Et entre temps, j'ai l'oeil toujours sur ma poêle. Je vais préparer la viande. Couper le persil et l'ail, une fois les amandes torréfiées, disposez le tout généreusement sur le rôti. Maintenant, un peu de sel. Moi, je préfère toujours un mois, un poivre fraîchement moulu. Ça va coller, tout simplement. Ça ne va pas trop sortir. Vous pouvez bien, bien, bien rouler comme ça. Et maintenant, on va tout simplement le poêler de tous les côtés, 2 minutes de chaque côté. Ajoutez les oignons, le jus de pruneau, le bouillon et laissez mijoter. Alors, il faut le retourner à peu près 2-3 fois pendant les 2 heures de sa cuisson. Faire macérer les pruneaux dans 300 ml d'eau, puis une fois gonflés, les couper. Et entre temps, on va commencer tout simplement à rôtir les lardons. Alors, on va rajouter une épice qui s'appelle 5 épices. Un peu de sucre. Maintenant, un peu de beurre. On va rajouter les pruneaux. On rajoute l'eau de trempage. On laisse cuire pendant 10 minutes à peu près. Et cette sauce-là, l'idée, c'est de la mélanger avec le jus de cuisson, là où il y a le routi. En accompagnement, Martina Compelle vous propose de récupérer votre pain dur, puis de le transformer en quenelle. Une gourmandise à moindre coût pour saucer votre assiette et ne laisser aucune miette. C'est un plat salé, sucré. On aime bien dans cette période en hiver quelque chose qui est un peu plus doux, un peu plus sucré. Ce côté-là, ça rend heureux en général. C'est très très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada